Mon invité ce soir, c'est Luc Carbonas. Bonsoir. Bonsoir. Franchement élu député socialiste après avoir été sénateur. La direction du Parti socialiste va proposer samedi en Conseil national de se prononcer contre le vote de la confiance au gouvernement. Vous me le confirmez ? Oui, c'est le débat que nous avons eu ce matin. Ça a été un débat de belle tenue. Nous avons passé plus de trois heures dans la moiteur, la chaleur de la salle Marie-Thérèse Ekem. Plus sérieusement, pas une personne qui est intervenue n'est intervenue pour dire qu'elle voterait la confiance. et encore heureux au discours de politique générale d'un Premier ministre qui se dit lui-même être de droite. Vous savez, ces derniers temps, moi, je n'ai pas arrêté de dire qui est à deux maisons par la raison. Nous sommes des hommes et des femmes de gauche et on attend aujourd'hui de nous qu'on puisse être ses voix fortes à l'Assemblée et au Sénat. On pourra y revenir peut-être, mais en s'appuyant sur nos territoires. Vous savez, la gauche française, elle pèse au soir du premier temps de la présidentielle 30%. La gauche française, elle existe au travers de Carole Delga en Occitanie, à Paris, dans la ville, à Lefortville. Elle est un peu éclatée, la gauche. La gauche française, elle est mise à mal. Mais est-ce que c'est au moment où la gauche française va mal qu'il faut que les unes et les autres nous quittions le navire ? Moi, je suis extrêmement en colère quand j'ai vu les expressions de Ségolène Royal vis-à-vis de Delphine Bateau nous disant très clairement qu'elle avait voté pour son adversaire. C'est impardonnable ? C'est impardonnable, parce qu'elle doit tout au Parti socialiste. Et au moment où on a un genou à terre, on reste fidèle à ses valeurs et au Parti qui vous a tout donné. Ne pas accorder la confiance au gouvernement, c'est voter contre ou c'est s'abstenir ? Écoutez, moi je vais parler en mon nom personnel parce que j'aime bien être clair. Nous avons commencé ce débat-là à l'Assemblée nationale cet après-midi, un débat riche qui n'est pas tranché. Nous allons le poursuivre. C'est normal qu'il y ait plusieurs avis, ce sont des campagnes différentes que nous avons menées. Moi, je suis très clair, j'ai reçu un mandat, je suis aujourd'hui un député d'opposition à la République en marche. Il ne suffit pas de me dire, on va leur faire confiance et en même temps, vous savez, et en même temps, c'est la nouvelle phrase à la mode, mais en même temps, on est contre la hausse de la CG, on est contre tout, mais on donne un blanc-seing. Ben non. En fait, moi, personnellement, je me considère être un député d'opposition. Je ne suis pas la gauche radicale, je suis la gauche du gouvernement. J'espère que cette gauche revienne au destiné du pays, mais pour ça, il faut des hommes et des femmes qui soient dans une opposition forte, constructive, mais attentive à ce qu'on ne détricote pas le modèle social auquel on tient quand on est de gauche. Et donc, je voterai contre. Voilà, on peut me dire... Et ceux qui voteront pour la confiance, vous les excluez du groupe ? Mais moi, je n'ai pas à exclure des gens qui se revendiqueraient de la majorité présidentielle. On a eu le débat ce matin au bureau national, on a été très clair. Il y en a qui avaient des oppositions ou pas ? Il y a une ligne de compromis. Nous sommes des sociodémocrates, on aime bien l'échange et le compromis. La ligne de compromis, c'est l'abstention. La ligne rouge, en tout cas pour le Parti Socialiste ce matin, on verra au Conseil National samedi, la décision du Conseil National, du Parlement, du Parti, c'est le vote pour. Et puis, le vote contre, me semble, celui qui représente ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes 33, 33. Nous sommes passés de 300 à 33 parce que la République en marche a choisi de nous effacer de l'échiquier politique. Et maintenant, on irait en plus taper à la porte en disant « on vous fait confiance ». Mais moi, je n'ai pas confiance. Et en même temps, je serai vigilant. 33, peut-être moins. Manuel Valls serait en train d'essayer de constituer un groupe hors du Parti Socialiste, justement, avec ceux qui se disent constructifs. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des défections dans vos rangs ? Moi, tous ceux qui se disent constructifs, j'entends beaucoup des femmes et des hommes de droite avoir ce même discours. Mais constructifs pour faire quoi ? Je leur rappelle que la République en marche, c'est 350. Si c'est constructif pour tourner le dos à leur valeur, à leur histoire, parce que le macronisme, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, de femmes et d'hommes qui n'ont aucune histoire commune, aucun combat commun et qui se sont retrouvés juste pour prendre le pouvoir pour le pouvoir, eh bien non, ça ne marche pas comme ça, la vie politique française. Il y a encore des femmes et des hommes qui s'inscrivent dans une histoire. Moi, je m'inscris dans le mouvement du socialisme. Je ne suis pas fétichiste en disant « il faut que je m'accroche au Parti Socialiste ». On a en face de nous un parti qui fait du marketing. Eh bien, on va utiliser les mêmes armes. S'il faut changer la marque, tout en ouvrant les portes et les fenêtres, à la gauche française, en parlant aux électeurs de cette gauche française, ceux de Jean-Luc Mélenchon comme ceux du Parti Communiste, qui se sont reportés dimanche dernier sur ma personne. Les électeurs de gauche, ils ne se trompent pas quand il s'agit de devoir faire l'union. Eh bien, nous devons y participer. – Manuel Valls a tort de tenter de se constituer ce groupe ? – Mais Manuel Valls, il est dans son registre désormais. Il est dans La République En Marche. Je suis désolé, mais j'essaie de ne plus parler de… – La rupture est toujours douloureuse avec lui ? – C'est une rupture d'abord personnelle. C'est dur quand on a été ami pendant 8 ans et que les divergences politiques sont si profondes qu'on ne se parle plus. Je dis ça parce que je continue à lire « Reproche de Manuel Valls ». Vous me permettez de dire qu'aujourd'hui, moi je suis membre du Parti Socialiste. J'ai été élu dimanche dernier avec 59% des suffrages exprimés pour Vitry, Sursseine et Alfortville, avec toute la gauche derrière moi. C'est mon ADN, c'est ma vie. Et donc être de gauche et moderne, ce n'est pas de devenir centre-droit. – Demain, le gouvernement sera annoncé, l'Edouard Philippe II sera annoncé avant 18h. On a déjà eu la sortie de Richard Ferrand, celle de Sylvie Goulard aujourd'hui. On évoque aussi celle de Marielle de Sarnez. Est-ce qu'on est en crise politique déjà ? – Nous, dans l'année quinquennat, on nous parlait de couacs. En tout cas, avec La République En Marche, on a industrialisé les couacs parce que c'est des charrettes entières. Au moins, on sait à quoi sentir, ça va toujours plus vite avec eux. Donc je constate que Richard Ferrand, il est exfiltré. Et on a déjà décidé par le président de la République qu'il serait le président de 350 députés. Vous voyez, nous, on est 29, mais on va voter. Là, c'est comme pour désigner les candidats aux élections législatives. 14 000 CV, 9 personnes qu'ils choisissent. Bon, ce n'est pas ma façon du nouveau logiciel de la politique telle qu'on l'a décrit. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de proches de François Bayrou, le père de la morale, garde des sceaux, qui semblent être très inquiétés pour le fonctionnement de son parti. Vous voyez, quand on veut être plus propre que propre, il faut faire très attention. – Il peut rester au gouvernement, François Bayrou, alors que Sylvie Goulard, au nom de son éthique personnelle, s'en va ? – J'imagine qu'il va suivre ce qu'a fait sa collègue et amie. – Vous pensez qu'il va partir ? – Non, je pense qu'il aime le pouvoir. Donc c'est ce qu'il a expliqué son ralliement au président de la République, où il expliquait dans une émission, un reportage, vous êtes trop jeune, mais ce n'est pas grave. Si on peut gagner, on y va. Donc vous voyez, quand on aime le pouvoir pour le pouvoir, l'éthique, c'est derrière vous. – Vous ne voterez pas la loi de moralisation de la vie politique ? – Si, non seulement je suis partant pour la votée, mais je suis aussi partant pour travailler avec mon groupe socialiste à l'Assemblée, pour que nous ne proposions pas des amendements, mais un contre-texte. Parce que nous, on a travaillé dans le dernier quinquennat, moi en particulier sur les institutions, j'ai écrit un livre, j'ai participé à la commission Vinok-Barthelon. Vous savez, il ne faut pas faire des coups de com' quand on parle des institutions, il faut être concret et être dans son rôle. Et moi, je suis un parlementaire qui fera des propositions avec mes collègues, on proposera un texte et on va s'y appliquer. – Jean-Luc Mélenchon a déjà donné de la voix ce matin, en entrant à l'Assemblée nationale, il s'en est pris à La République En Marche. C'est un allié objectif pour vous ou pas du tout ? – Écoutez, moi, on jugera sur les faits. J'ai appelé la semaine dernière, je vais le redire ce soir, je souhaiterais que nous fonctionnions sur un intergroupe. Pourquoi ? Parce que vous savez que… – C'est quoi un intergroupe ? – Un intergroupe, ce serait un lieu institutionnalisé, parce qu'on en aura envie, à date échue, pour se retrouver, discuter sur des paroles qui pourraient être communes. C'est quand même assez simple d'avoir une parole commune quand on est de gauche pour dire qu'on vote contre la discorde politique générale du Premier ministre. C'est assez simple quand on est de gauche, de dire qu'on va voter contre la loi d'habilitation qui va casser le code du travail, remettre en cause les 35 heures et pour les chefs d'entreprise, permettre la critérisation des licenciements. Vous voyez, il y a des chemins communs, pourquoi ne pas les utiliser ? Moi, encore une fois, ce que je retiens de cette élection présidentielle, c'est que les Français, ils en ont marre du sectarisme. Ils en ont marre qu'on se l'oppose les uns aux autres. Et je crois que ce qui nous a pénalisé dans le dernier quinquennat, c'est sectarisme contre sectarisme. Aujourd'hui, il y a des électeurs de gauche qui ont fait confiance à la France insoumise, qui ont fait confiance au Parti communiste et au Parti socialiste. Si leurs dirigeants ne savent pas, à leur tour, se parler entre eux, je pense qu'on va louper quelque chose et je pense que nous allons être dans une opposition longue. Moi, je ne me résous pas à ça. Et donc, j'essaye avec mon bâton de pèlerin de participer à cette union de la gauche pour le futur, mais aussi dans le fond et dans le travail. Qui, pour reprendre le flambeau de Jean-Christophe Cambadélis, qui est donc démissionné, qui va quitter le Parti socialiste prochainement, est-ce que vous soutiendrez Olivier Faure ? Est-ce que vous serez candidat ? Écoutez, moi, je pense qu'Olivier Faure se concentre, il l'a dit, à être candidat à la présidence du groupe. Moi, je suis candidat à être évidemment dans la direction collégien à l'avenir, parce que je veux prendre toute ma place dans la reconfiguration de ma famille politique. J'ai démontré que je ne suis pas un homme allé à la facilité et qui est attaché à une histoire et à des valeurs, mais je suis aussi maintenant dans un collectif. Il ne suffit pas de se décréter. Il faut essayer de mettre toute son énergie. Et celles et ceux qui, demain, vont participer à la reconstruction de la gauche française, ils doivent avoir en eux une sorte de sacerdoce. S'ils le font, c'est de l'abnégation. S'ils le font, ce n'est pas pour aller chercher des postes. S'ils le font, c'est parce qu'ils auront envie de pouvoir donner un nouvel élan à la gauche française. Moi, j'y crois beaucoup. Je l'ai vu dans cette campagne. Et je pense qu'il faut qu'on y participe en y associant toutes les énergies. Vous voyez, j'entends que les mouvements d'Anne Hidalgo, de Mathias Feckel ou de Benoît Hamon sont à côté du parti. Non, c'est plutôt riche d'avoir plusieurs mouvements. Tout à l'heure, je serai avec Benoît Hamon pour travailler sur ce qui se passera début juillet. Il ne faut pas avoir peur de ces énergies. À partir du moment où on a tous le même bien commun, qui est notre identité, notre histoire et notre avenir. Le groupe Les Républicains va se scinder, a priori, en plusieurs groupes. On est toujours dans cette phase de décomposition de la vie politique ? Je ne vais pas commenter ce qui se passe chez l'adversaire. Mais en tous les cas, moi, je suis très surpris que l'organisateur des primaires, M. Thierry Solaire, soit devenu un des plus grands fans d'Emmanuel Macron. Mais vous savez, dans ce monde qui change, vous avez même aujourd'hui un parjure à une campagne des primaires qui s'appelle François Durugy, qui aspire à devenir président de l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, on va nous présenter une loi sur la moralisation de la vie politique. Vous voyez, à un moment donné, il faut rappeler à chacun ses actes, ses comportements et ses dires. Merci beaucoup, Luc Caronasse, d'être venu ce soir sur CNews. Dans un instant, ce sera la météo. Et à 20h, le journal Caroline Delage. Bonne soirée.